Bonjour, je me présente, Guillaume Lecomte, j'ai 47 ans et je suis responsable d'industrialisation pièces plastiques chez Dantec. L'industrialisation de la plasturgie, ça consiste à aider tous les concepteurs à dessiner les pièces plastiques. Pour qu'on suit, on puisse fabriquer les outillages métalliques qui vont permettre d'injecter ces pièces de manière répétable en série. L'injection plastique, c'est un procédé industriel, donc on va pouvoir fabriquer des pièces en grande série. On va partir de petites billes plastiques qui sont issues de matière viège ou de matière recyclée. Donc on va faire fondre la matière, la pousser dans le moule métallique, la matière va refroidir dans le moule, le moule va s'ouvrir, on va éjecter la pièce et on obtient une pièce parfaitement moulée à la forme désirée. Djo est un appareil de cuisson avec 5 technologies pour la première fois réunies, donc la vapeur, chaleur tournante, grill toaster, air fryer et micro-ondes. En même temps qu'on va faire la conception, on va aussi choisir nos matières. On a beaucoup de familles différentes de matières plastiques avec des propriétés techniques différentes. Donc dans le cadre du four, on va avoir de la température, on a la cuisson vapeur, donc on va avoir un peu d'humidité. Suivant l'environnement de la pièce, on va faire des choix techniques de matière. Est-ce qu'on aura des matières plastiques recyclées dans le jeu ? Oui, ça fait partie du cahier des charges de départ en termes de conception du produit. Pour le projet de jeu, on va avoir à peu près une trentaine d'outillages métalliques. Les plus petits vont faire une cinquantaine de kilos, les plus gros vont aller jusqu'à 6 tonnes. Généralement, on fait une pièce plastique, un outillage métallique. La complexité du projet au niveau plasturgie, ça va être dans notre choix esthétique d'avoir des formes arrondies sur le produit, différentes couleurs. Donc on a fait le choix d'avoir toute l'enveloppe extérieure du produit en matière plastique. À partir du moment où la pièce est entièrement dessinée par notre bureau d'études, il faudra à peu près 6 mois pour obtenir la pièce définitive que l'on assemblera sur le jeu. Pour le projet de jeu, on va reconduire une partie de nos injecteurs de pièces plastiques. Peut-être en faire rentrer quelques nouveaux, mais on restera toujours sur des injecteurs locaux. On a la chance en Vendée ou dans la région Pays de Loire d'avoir une forte densité d'entreprise de plasturgie avec un très bon niveau de compétences. Donc on restera forcément en production locale.